Musique Je m'appelle Anol El Pemu issu d'une famille de cultivateurs j'avais envie d'apprendre de comprendre pourquoi l'art pourquoi la vie des artistes Tout a commencé à Melon au Cameroun en 1988 et je rencontre les peintres espagnols venus faire le portrait du Christ dans l'église de Melon il faut lui dire que tout est allé très vite à cette époque et quand ils sont rentrés en Espagne ils m'ont laissé le reste de peinture qu'il y avait le matériel et tout et je peux vous dire que c'est là-bas que tout a vraiment commencé et j'ai fait ma première exposition j'expose à l'hôtel à Rochelle de Melon à la fois exposition de Kansamba et aussi à Garoua et après je lui dis mais qu'est-ce que je vais faire enfin ? j'avais envie d'aller je suis le voisin j'avais envie d'aller à l'étranger rencontrer d'autres artistes et c'est comme ça j'ai décidé de partir du Cameroun parce que le but vraiment c'est de pouvoir continuer à faire ce que je fais la peinture et de pouvoir approfondir mon travail dans ce domaine j'arrive à Ouagadougou au Burkina Faso en 2001-2002 je m'installe pour la première fois dans Ouagadougou et j'ouvre mon premier atelier de peinture là-bas et j'ai rapidement fermé parce que vu la difficulté liée à tout j'ai décidé d'aller dans d'autres villes du Burkina Faso et voilà je découvre la ville de Kaya il faut lui dire que Kaya c'était un peu particulier parce qu'à Kaya les gens étaient tellement accueillants et moi j'ai tout de suite accroché et voilà pour moi c'était un peu comme prendre du recul pour mieux avancer je dirais même pour mieux sauter et justement je saute et j'atterris à Koudougou en 2005 j'ouvre la folie de là et aujourd'hui je vis à Koudougou depuis 2005 et la folie de là c'est un atelier de peinture que j'ai créé depuis 2003 à Kaya et aujourd'hui je travaille avec pas mal de jeunes et ces jeunes qui ont envie aussi de continuer ces jeunes qui ont envie de peindre je m'appelle Zongo Basile et j'ai connu maître Anol depuis 2007 on travaille ensemble j'ai appris beaucoup de choses avec lui je lui ai donné le nom de maître parce que je l'appelle le maître du pinceau je le considère comme étant un homme aussi célèbre qui a beaucoup de projets et je tiens à lui dire merci pour déjà ce qu'il fait pour nous la jeunesse pour ce qu'il nous a accepté dans son atelier pour nous former et nous aussi nous pensons un jour que nous allons atteindre nos objectifs avec la que nous sommes en train de mêler parce qu'il y a certains qui croient qu'être artiste c'est parce qu'on n'a rien à faire que l'on se fie à des trucs peut-être qu'il pense être essentiel mais je pense que l'artiste c'est celui-là même qui va au-delà de ce que l'homme considère et qui peut en quelque sorte représenter quelque chose de mieux donc je souhaite mon vent à mettre Anon dans sa mission et qu'il continue aussi à nous aider partout et j'en profite pour saluer tout ceux-là qui travaillent avec moi à la folie de l'art parce qu'il y a des jeunes qui travaillent avec moi qui sont tellement très motivés et ça, ça me motive aussi mon but en fait c'est que la folie de l'art soit internationale voilà qu'on puisse parce que l'objectif même de la folie de l'art pourquoi la folie de l'art déjà quelqu'un nous posera la question mais c'est quelqu'un qui est fou de l'art donc c'est quelqu'un qui essaye de pouvoir vivre de l'art c'est quelqu'un qui veut contribuer aussi au développement de l'art et aujourd'hui moi je je lance un cri quoi vraiment à à tous nos dirigeants vraiment d'essayer de penser vraiment à cette Afrique-là qui est en mouvement parce que on a on a plein de ressources et aujourd'hui on souffre et ça ça se comprend pas quoi Afrique-là 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 il faudrait encore du temps Je m'appelle Caboret Florence secrétaire à la folie de l'art mon travail consiste à faire enregistrer les tableaux les entrées et les sorties peintes par Anol L.P.M. j'enregistrer également les tableaux vendus le nombre de touristes qui fréquentent la boutique je travaille également avec les enfants en dessin Les enfants qui à chaque jeudi ils viennent à la folie de l'art comme ça pour qu'on essaie de travailler un peu ensemble et tout ça ça me permet si vous voulez d'avancer La peinture, la musique pour moi c'est deux activités ça c'est deux activités qui me lient et je suis très heureux de le faire et je pense toujours à vous et je pense toujours à vous Tu t'imagines Tu t'imagines quelqu'un qui a plein de rêves aussi d'espoir hors de chez dans ce beau monde perdu Tu t'imagines qui me lient tu t'imagines qui me lient